Musique Aujourd'hui c'est une journée tout à fait particulière puisque nous avons avec l'acquisition de ce nouveau minibus sur le transport à la demande sur Draguignan nous avons désormais 100% de notre parc de véhicules qui permet d'accueillir les personnes à mobilité réduite ce qui est pour nous était un objectif qui est atteint deuxième objectif avec le vice-président en charge des transports Pierre Blanc qui j'en prie une fois de plus à rendre hommage nous venons là de concrétiser une vieille idée que nous avions de renforcer le transport urbain sur la ville centre et nous avons encore 6 mois pour arriver à des solutions qui permettront de réduire le temps d'attente entre deux bus sur Draguignan et amplifier le nombre de bus supplémentaires devront être achetés et puis bien évidemment pour conduire ces bus des chauffeurs que nous devons donc recruter je veux également mettre l'accent sur la tarification éminemment sociale qui existe puisque le transport, le voyage coûte 1 euro à l'usager alors qu'il coûte 5 euros à la collectivité c'est à dire chaque fois qu'un passager prend un long bus cela coûte donc la différence c'est à dire 4 euros sont donc pris en charge par l'agglomération c'est une volonté qui fait d'ailleurs que nous avons eu une progression du nombre de voyageurs de 7,5% en 2010 par rapport à 2009 et nous avons désormais sur le réseau urbain 468 000 passagers c'est bien mais nous estimons que nous pouvons faire encore mieux Pierre Blanc va nous dire la volonté qui est la sienne d'aller encore de l'avant la volonté elle est simple aujourd'hui c'est 45 minutes 45 minutes pour attendre un bus trop long donc on voudrait tomber ce temps à 20 minutes on va tomber à 20 minutes on demande des efforts comme vous a dit le président et les efforts je crois qu'on est dans ce sens solidaire c'est à dire pour améliorer le transport dans la Dracénie parce que c'est quand même on ne peut pas développer une ville si on n'a pas de transport et on ne peut pas avoir un territoire solidaire s'il n'y a pas un réseau de transport performant et ce transport dans la Dracénie a été énormément amélioré ne serait-ce que dans le nord dans l'année nous avons pris 28% d'augmentation de passage le transport à la demande ça prouve qu'à un moment donné on a fait un bon choix un choix qui coûte mais un choix qui est utile Bravo Pierre ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...